Wesh les gens, wesh Youtube, j'espère que vous allez tous tranquillement bien, moi ça va impeccablement bien. Bon, nous voici pour une nouvelle vidéo sur Ecarlate et Violet et un Pokémon que j'attendais depuis longtemps. Il vient d'arriver en Shiny, bien sûr, qui est mort du door, du moins Gromago pour moi. Parce que voilà, depuis longtemps je le voulais, quand j'ai récupéré les 999 pièces, je l'ai fait en Shiny déjà. Enfin, je l'ai fait en Gromago, mais je me suis dit, je vais rechercher 999 pièces pour quand il sera plus Shiny. Ben c'est le cas maintenant, ça y est, depuis hier, le 21 juin, ça y est, on peut enfin l'avoir en Shiny. Mais c'est à partir des raids malheureusement et apparemment le taux est très bas et c'est que sur des 5 étoiles. Donc, j'ai pris sur moi 6 Pokémon qui ont des super efficaces, surtout les Terra Crystals, des Gromago, etc. Vraiment, je peux taper tout le monde avec ça. Et bien sûr, c'est que sur des 5 étoiles, qu'il y en a un devant moi, c'est que sur des 5 étoiles, alors peu importe la nature, peu importe le Terra, la Nani, on s'en fout. Voilà, le but c'est d'essayer de l'avoir Shiny, je sais que je ne l'aurai pas dans cette vidéo. J'ai un 5 étoiles devant moi, je vais quand même essayer, mais bon, on va se dire à de suite. Ok, bon, du coup, malheureusement la vidéo est rapide parce que Mordu d'or, je n'irai pas qu'il est bon défensivement, mais il n'a rien du tout comparé à Gromago. Moi, le but, c'est juste de l'avoir Shiny, après, voilà, juste pour la vidéo, faire la présentation, c'est du rapide. Et après, le combat va être rapide aussi, surtout si j'ai des Pokémon qui tapent fort sur moi. Voilà, il y a juste à faire des attaques, etc. Bon, le but, c'est juste de chasser des 5 étoiles. Donc, à vous de voir. Au début, je me suis fait avoir parce que j'ai mal lu l'annonce. J'ai mal lu l'annonce du Pokémon direct. J'ai fait des 3, 4 étoiles, du coup, ça m'a fait perdre là le temps. J'ai fait ça pendant une heure, une heure et demie. Et bon, je n'ai pas réussi à avoir Shiny, etc. Et là, forcément, c'est le Pokémon qui m'intéresse. Je le veux. Et t'as fort le légendaire, et t'as fort. Après, c'est chaud. On ne peut pas reconnaître le Shiny comme ça, en fait. Si je pourrais le reconnaître, je pourrais Reset, tu vois. Ça m'éviterait de faire le combat. Je suis allé m'acheter des bols tellement j'en avais pas. J'en avais même moins de 50, je crois, ou 60. Et juste pour lui, je suis allé m'acheter 999 Pokéballs. Bon, au moins, ça m'a fait des honor bols, tranquille. Putain, ce bouclier de merde. En tout cas, bonne chance. En tout cas, bonne chance pour tous ceux qui cherchent à l'avoir en Shiny, etc. Bonne chance à vous. Je pense qu'il y en a déjà qui ont réussi à l'avoir, etc. Il y en a qui sont allés sur des raids modés, je pense. Je vis surtout les Japonais, Coréens, Chinois et beaucoup d'Anglais. Qui vont sur des raids modés. Où l'autre fait apparaître le Shiny directement en visant les codes, etc. Avec ses machines, etc. Et ouais, c'est pour ça, les Japonais et tout. Si vous les voyez avec des Shiny, ne vous dites pas, il a chassé. Non. Il récupère tout sur les mecs comme ça. Bref. Moi, c'est de l'authentique. Il y a les vidéos au best-off, il y a tout. Bon, alors. Je sais qu'il ne sera pas Shiny. Forcément, on va quand même l'attraper. De toute façon, je vais tourner. Je vais faire des lives pour essayer de l'avoir Shiny de mon côté. Qu'il ne t'entraîne à rien. De toute façon, on a jusqu'au... Il faudrait que je ressorte le papier. Alors, ça dégage. Voilà. Il est dispo du 21 au 3 juillet. Donc, en soi, je dirais qu'on a le temps comme on n'a pas le temps. Parce que c'est dans une semaine et demie. Donc, je dirais qu'on a le temps comme on n'a pas le temps. En même temps, c'est bien parce que ça fait farmer tout ce qui est bonbon, etc. Donc, je ne sais pas. C'est rentable sans être rentable parce que c'est long, en fait. Mais le charme chroma, il joue. Donc, heureusement, d'ailleurs, que le charme chroma, il joue. Moi, je fais ça. Dès que je l'ai capturé, consulté le machin. Et là, je vois s'il est Shiny en bas à côté de la petite Terra. Je vois s'il est Shiny ou pas. Donc, il n'y a rien du tout. Bon, bref. Bonne chance à vous pour les recherches de Shiny. Parce que tout le monde le chasse pour le Shiny. Voilà, on ne va pas se mentir. Tout le monde le chasse pour le Shiny. On ne le chasse pas histoire d'avoir un mordu d'or. Non, on chasse pour avoir vraiment le gros mago Shiny. Parce que moi, je l'attendais en soi. Moi, je l'attendais. Je ne suis pas sur les toits du monde, mais je l'attendais quand même. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez courte. C'est normal. Mais voilà. Je fais de moins en moins de vidéos sur ma chaîne. Surtout des Golden Knights. Les modes Golden Knights que j'avais commencé. C'est en pause, les gars. C'est en pause. A ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas fini. C'est juste en pause. Voilà. Parce qu'à côté, j'ai mes trucs à faire et tout. Donc, du coup, c'est en pause. Ne vous inquiétez pas. Je recommencerai. En fait, c'est me fait chier. C'est le montage. Faire la vidéo, ça ne me dérange pas d'une heure et demie. Mais à côté, c'est le montage à faire qui est assez long. Parce que tu passes déjà une heure et demie sur la vidéo. Et derrière, tu te tapes deux heures de montage. Parce que tu regardes mon ralenti. Bon, bref. Assez parlé. Bonne chance à vous tous. Courage pour le shiny. Et je pense que dans très peu de jours, il y a un autre starter qui va être annoncé pour les raids de cette étoile. Bref, sur ce, des bisous.